Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal au sommaire. L'accident survenu hier à Fatigue, le bilan s'est alourdi ce matin. Et puis la communauté des Mourides qui est endeuillée par le rappel à Dieu du ralif des Baïfal, son successeur et connu en sport. Les lions du basketball affrontent l'Angola ce mercredi à Kigali et ceux du foot défilent au Togo à Thies. Tout de suite le développement. Le bilan de l'accident qui a eu lieu dans la nuit d'hier entre Dioroup et Djangolore s'est alourdi à 10 morts. Sept personnes avaient perdu la vie sur le coup hier dans la nuit malheureusement de sept blessés graves qui avaient été transférés aux urgences à l'hôpital régional de Fatigue. Trois ont succombé. Les deux premiers ont perdu la vie dès leur arrivée à l'hôpital et le troisième blessé a rendu son dernier souffle au petit matin de ce mercredi. Pour rappel, c'est un bus et un camion qui sont entrés en collision entre Dioroup et Djangolore. Le bilan provisoire faisait état de sept morts et une vingtaine de blessés hier tard dans la nuit. La communauté mouride est en deuil. Serin Cher Diomphal, le ralif des Baïphal, n'est plus. Après 14 ans à la tête de la communauté des Baïphal, il a attiré sa révérence hier dans la soirée à Mbaké. Il a été ensuite inhumé au cimetière de Baria à Touba. Serin Amdi Mbamphal, hérite du ralifat. Point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal sur 3032 tests réalisés, 115 sont revenus positifs ce mercredi 1er septembre 2021. Il s'agit de 19 cas contacts et de 96 cas communautaires. Neuf décès supplémentaires ont été déplorés ce mardi. 400 patients ont été déclarés guéris et 35 cas graves sont en réanimation. A ce jour, 72 900 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 62 414 guéris et 1774 décès. 8 731 patients sont encore sous traitement. Coronavirus toujours. L'Organisation mondiale de la santé surveille un nouveau variant de la Covid-19, baptisé MU, qui a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier dernier. Pour l'instant, ce variant a été classé comme variant à suivre. Le MS précise qu'il présente des mutations qui pourraient indiquer un risque d'échappement immunitaire, c'est-à-dire une résistance au vaccin, et souligne que des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ces caractéristiques. En sport, le match très attendu des Lyons du Sénégal contre le Togo, cet après-midi, en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, quatre ans après leur dernier affrontement, Alio Sissé et Paolo Duarte se retrouvent encore en éliminatoire de la Coupe du Monde. Mais cette fois, le Portugais représentera le Togo et non le Burkina, qu'il dirigeait lors des qualifications en 2017. Quant au Sénégalais, son groupe n'a pas changé. Et pour clore, les quarts de finale de l'Afro-Basket 2021 qui se déroulent actuellement à Kigali à l'affiche de ce mercredi 1er septembre, le Sénégal qui fait face à l'Angola un remake des quarts de finale de 2017 où les Lyons avaient battu les Angolais à 66 points contre 57. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501